Allez dernière vidéo sur les coefficients directeurs à partir d'expressions de fonctions affines donc ici on nous propose deux fonctions qui sont f de x est égal à 6x plus 2 sur 3 et g de x est égal à 4 moins racine de 2 x sur 5 là on a peur il y a des fractions il y a des racines carrées on n'a pas l'impression que c'est des fonctions affines mais on sait que c'est des fonctions affines pourquoi parce qu'on a vu les premières vidéos sur le sujet comment reconnaître des fonctions affines grâce à leur expression donc ça on sait maintenant comment on peut vérifier bien sûr que c'est bien une fonction affine donc ça c'est pas le sujet de la vidéo nous je vais quand même vous rappeler la petite différence entre coefficient directeur et oui ordonné à l'origine oui j'ai entendu c'est bon c'est validé donc ce qui est le coefficient directeur dans son expression dans l'expression qui est là c'est bien évidemment ce petit a qui a un nombre qui est compris entre tous les chiffres que tu connais finalement c'est moins l'infini jusqu'à plus infini donc en passant par 0 ça peut être un nombre négatif un nombre positif une fraction voilà etc etc c'est le coefficient directeur graphiquement on va regarder ça rapidement juste après on peut ça je l'ai pour ceux qui s'inquiètent le a on peut aussi l'appeler m et le b on peut l'appeler aussi p donc ça ça dépend des cours des leçons ça c'est adapté en fonction du prof que vous avez et forcément ce petit b c'est l'ordonné à l'origine donc c'est la chose qu'on va pas s'occuper finalement on va pas s'occuper ça aujourd'hui pardon d'accord et graphiquement rapidement donc là tant qu'on parlait du b c'est on retrouve sur l'ordonné qui est l'axe y et c'est l'intersection de la fonction bleue là c'est une fonction affine c'est une droite donc le b c'est ce qu'on va lire ici donc dans l'exemple ici c'est b égal 1 par exemple et rapidement encore une fois le petit a la pente c'est ça peut se lire comme ça très rapidement 1 et c'est la partie verticale la partie là comment on avance sur les ordonnées mais ça c'est pas le but d'aujourd'hui de lire ça graphiquement c'était juste pour vous rappeler que la pente le coefficient directeur ça peut se lire graphiquement comme ça mais ça ça dans les prochaines vidéos on va aborder avoir les bonnes méthodes pour bien le faire donc revenons sur nos moutons f de x est égal à 6x plus 2 sur 3 comment on fait donc comment on avait fait sur sur les premières vidéos je vais y arriver on avait cassé notre action 2 et comment on avait fait ça on se rappelle de la petite les bonnes compétences sur les fractions qui nous dit que quand j'ai a plus b sur c c'est la même chose que a sur c plus b sur c généralement on va même aller de ce que j'ai mis à droite vers la gauche ok on essaie de mettre au même dénominateur pour faire une somme et le mettre tout sur la même fraction mais là on va faire plutôt l'inverse pourquoi parce que on veut isoler notre coefficient directeur et notre ordonnée à l'origine pour pouvoir bien donner les bonnes valeurs donc ça hop c'est ce qu'on va faire maintenant donc mon 6x plus 2 sur 3 ça va être 6x sur 3 plus 2 tiers c'est clair ça et on continue avec donc le 2 tiers je peux je peux plus rien faire ça c'est isolé donc je peux le laisser là mais par contre le 6x sur 3 qu'est ce que je vais faire je vais même dire c'est 6 sur 3 x pourquoi là encore une fois on peut revenir sur changer de couleur sur des petits fondamentaux bien sûr ça c'est du calcul donc a b sur c c'est l'équivalent de mon 6x sur 3 mais de manière générale c'est a fois b sur c donc je peux dire aussi que c'est la même chose que a fois b sur c et c'est aussi la même chose que b fois a sur c donc là je peux jouer comme ça avec les fractions quand il y a des produits des quotients pour mettre dans un certain ordre pourquoi parce que ici je voulais passer de 6x sur 3 à avoir un x qui est tout seul et des parties numériques qui sont tout seul ok je donc là je peux continuer alors j'en vais effacer ça et ça si c'est c'est pas très clair sur les fractions moi je vous conseille de bosser le calcul numérique sur les fractions ça c'est super important donc maintenant alors je vais même mettre des petites couleurs pour finir j'ai mon x qui est là plus qu'est là et je vais mettre en évidence donc ce qui est collé aux x est toujours note a donc ici alors le 6 sur 3 on peut bien évidemment on le simplifie on laisse pas 6 sur 3 ça fait tout simplement de l'appareil si vous avez des soucis avec ça revenir sur les compétences sur le calcul numérique et pour être cohérent avec ma partie court je vais mettre en bleu l'ordonnée à l'origine donc ici en simplifiant la fraction on tombe sur 2x alors plutôt que b 1 je vais mettre sa valeur hop excusez moi c'était 2 tiers et ce que je voulais mettre en évidence ça c'est le b et ça c'est le a et le a c'était tout simplement le 2 d'accord donc a égale 2 faites une phrase répondez en fonction de l'énoncé que vous avez en une phrase si on pose la question sous forme de phrase si c'est un QCM vous cochez enfin vous avez compris il faut vous rédiger en fonction de votre énoncé donc là ça serait a égale 2 ou le coefficient directeur de la fonction f et 2 ça marche allez on se fait le g donc pour le g c'est exactement la même chose qu'on a fait pour f à la différence que vous allez voir un petit une petite difficulté en plus mais pas pas insurmontable bien sûr donc là je refais la même chose je casse mon truc en deux je vais encore une fois donc 4 5e moins et là je vais décaler mon x de manière à avoir la partie numérique sous forme de fraction tout seul et mon x tout seul pour faire apparaître moins donc là ne me faites pas le piège de dire ah ben le a c'est toujours le premier le b c'est toujours le premier ok dire quelque chose comme ça ah ben ça c'est mon a et ça c'est mon b ah non 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 surtout pas là je gomme direct parce qu'il y en a qui vont tomber sur la vidéo à ce moment là ils vont dire ah ouais ok non 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 le a c'est toujours ce qui est collé au x ce qui multiplie le x c'est le coefficient directeur donc c'est ce qui est collé au x donc c'est toute cette partie là ok et j'oublie pas le moins bien sûr ça c'était le piège donc je le réécris si vous voulez ici donc c'est bien moins racine de 2 sur 5 le coefficient directeur de la fonction et le b c'était tout simplement le 4 5e ça marche donc là pour si vous avez le droit si ça vous perturbe de réécrire encore une fois à la fin dans le bon ordre entre guillemets le bon ordre il n'y a pas vraiment d'ordre mais celle qui correspond à votre fort votre cours qui a x plus b donc la plus 4 5e ça marche c'est une autre façon de voir mais pour conclure là le coefficient directeur ici était bien moins racine de 2 sur 5 et me fait pas des valeurs aussi tant que j'y suis des valeurs approchées il y en a ils sont la racine de 2 sur 5 c'est pas un nombre si c'est un nombre c'est une valeur comme ça qui est une dans la vie de tous les jours on va pas utiliser mais en maths c'est une valeur précise parce que si vous mettez racine de 2 à calculatrice à vous donner un truc à virgule voilà en définitive comment on fait pour retrouver des coefficients directeurs dans des fractions quand l'expression est sous forme de fraction et avec des racines carrées etc c'est toujours la même stratégie donc entraînez vous sur les côtés à faire les exercices ça va bien se passer ayez confiance en vous ça ça va le faire et moi je vous dis à bientôt pour les représentations graphiques